allez on va se promener allez qui m'aime me suivent et qui m'aime pas ne me suivent pas bon déjà il y en a un qui m'aime c'est normal c'est kimono après il y a le chat noir lui aussi il m'adore voilà lui aussi il m'adore mais c'est pas mon chat après il y a sa chat lui il est venu m'adopter c'est un chat du parc aussi allez à la queue le le en file indienne ça me fait rire ça me fait rire il y a sa chat il va attaquer le chat noir il va s'en prendre une non sa chat le chat noir il t'a vu il va pas se laisser faire je sais que sa chat va attaquer le chat c'est pas pour jouer il veut l'attaquer non 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 oui oui vous savez c'est de mal pourtant il est castré sacha 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 voilà il veut le faire partir sacha laisse le laisse le sacha bah toute façon il va s'en prendre une s'il attaque alors est-ce qu'il va jouer ou pas c'est la question je me pose attention tu as affaire à une panthère ouais sacha il veut l'attaquer pour jouer peut-être mais je suis obligé de faire attention qu'il se blesse pas les chats le sacha je le connais lui c'est un mâle dominant c'est son territoire malgré qu'il est castré oui oui il est castré alors je l'ai fait castré pour pas qu'il aille faire des petits partout hein tout ça marche bien mon sacha bien oui petit chien sacha oh petit sacha que je t'aime aussi je t'aime toi aussi je t'aime oh oui voilà 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 les potes voilà ouais bon que les animaux veulent leur territoire je le comprends mais de là à aller laisser se taper dessus non parce qu'ils vont se blesser ils vont se blesser donc c'est pas le but allez petit chat allez allez petit chat sors de ta zone de confort bon ben écoutez débrouillez vous les Hans moi ah une voiture ça devrait être à droite d'après des bruits mois c'est à droite Petit Mars ? Mars ? Mars ? Je ne sais pas où est passé Mars. Est-ce qu'il sait que je suis sortie ou pas ? Bon, alors, si vous voulez lire, il y a des livres, là. Moi, je ne les touche pas. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai mes petites chaussures. Je vais écouter, elles sont super. Au début, il m'a fallu du temps pour arriver à rentrer chaque doigt dans... Là-dedans, chaque doigt. Parce que les doigts se collent entre eux, et du coup, il y a deux doigts qui veulent rentrer dans un truc. Non, ce n'est pas possible. Donc, on a un petit moment, ça a été galère pour arriver à mettre chaque doigt. Et après, la chaussure, elle se détend. Elle se détend. Et après, bon, ça y est. Hop ! Ça y est. C'est très facile à mettre. Au début, c'est un peu galère, mais après, c'est très facile à mettre. J'ai la sensation de marcher presque pieds nus, on va dire, carrément. Voilà. Je ressens tout. Mais au moins, je ne me salis pas les pieds. Voilà. C'est ça qui est bien. Alors, pour les gens qui adorent marcher pieds nus, bon, ben, en pleine ville, vous avez ces chaussures. Voilà. Ça, c'est très bien. Et au moins, vous ne salissez pas les pieds, quoi. Alors, je ne sais pas où il marche. Allez, venez, les gars. On va chercher marche. Alors, moi, je suis à l'aise dans ces chaussures. Alors, je ne marche pas toute la journée avec, non ? Parce qu'après, j'ai des chaussures orthopédiques et j'ai des semelles orthopédiques dedans. Bonjour. Je ne vous filme pas. Je fais ma petite vidéo pour YouTube. Coucou. Ne me filme pas. Je mets la caméra. Bonjour, Nona. Bonjour, Nona. Bonjour, Nona. Bon, attendez. Je vais couper la vidéo. C'est beau.